Le bus, il n'y a pas d'autre moyen pour se rendre au pays Toradja ? Moi je pensais qu'on pouvait y aller en avion ou en croisière, par le fleuve. Enfin bon, le bus, je n'ai pas envie de voyager avec les poules et les cochons. Vous faites aussi la location de voitures sur place. Qu'est-ce que vous proposez comme type de catégorie ? Parce que j'imagine qu'à cette période, la clim doit être assez indispensable. J'aimerais faire un cadeau à mes parents pour leur noce d'or. J'aimerais quelque chose d'un petit peu magique. J'aimerais leur faire plaisir. Vous avez des séjours à la carte ? Parce que je cherche une sorte de trek, rondo, canyoning, une sorte de truc un peu multisport, un peu sympa comme ça. Oui, j'ai vu une promotion pour Bali. 6 jours en demi-pension aller-retour. Les taxes sont comprises. L'aller-retour, c'est bien sur National Airways. Ce n'est pas un charter. Non, parce que je préfère éviter les compagnies locales. Et vous m'assurez que dans cet hôtel, le personnel est assez nombreux. Oui, parce que c'est pour mes parents. Leur noce d'or, ils aiment bien leur petit confort. Donc, j'aimerais bien qu'ils ne soient pas déçus. Oui, les cabines, elles sont quand même assez loin de la salle des machines. Parce qu'une année, on s'est retrouvés coincés sous la passerelle. Impossible de dormir. Non, je n'ai pas aimé Isaronou. C'était assez bondé et puis un peu bas de gamme. Mais vous m'avez parlé d'un hôtel avec une plage privée juste à côté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je voudrais partir en Asie, mais en même temps, la nourriture, les vaccins, tout ça, ça me fait un peu peur. Vous me conseillez quelle destination ? Merci. 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 Merci.